Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien sur votre âme serviteur Erythor. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo, et cette vidéo là concerne deux attices, deux attices, voilà. Un qui est détesté par un groupe de fans et un autre qui est vraiment, 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 très bas moralement actuellement. Je vais parler d'Ariel Chiné et de Bordeaux-Likoupha. Franchement, je t'aimerais vraiment après cette vidéo là parce qu'elle est très, très importante. Elle est vraiment, vraiment importante. Donc, tous ceux qui se rendent d'accord avec le message que je vais passer dans cette vidéo là, je vous prie de la partager au maximum. Partagez-la en inbox, Whatsapp, Messenger, dans les groupes Whatsapp, dans les groupes Facebook, partagez ça partout. Parce que je pense que, après la mort du Jirafat, on doit vraiment éveiller des consciences. On doit vraiment prendre conscience de nos erreurs et comprendre que l'homme n'est rien en fait. Je compte vraiment sur vous, on se prend après le générique les amis. Depuis la disparition de Zidia Rafat, si vous vous rappelez, des Bordeaux-Likoupha ne se fait plus entendre. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner plus de détails en fin de vidéo. Mais, le message que j'ai vraiment envie de faire passer, le message même qui me tient à cœur, c'est concernant le cas Arel Chiné. Aux chinois, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Écoutez bien ce que je veux vous dire. D'entrée de jeu, je voudrais vraiment vous demander pardon. Pardon pour tout le mal qu'a pu subir votre artiste. Moi, personnellement, je vous comprends. Parce que moi, souvent, vous m'avez tagué de quelqu'un qui n'aime pas votre artiste. Ben, Dieu merci, ça a été parmi, vous ont vu un peu, ma vision, ont compris un peu comment je faisais les choses. Mais en même temps, moi, le cas Arel Chiné me tient à cœur parce que je me dis que les Chinois, ce ne sont pas des gens qui sont méchants. Ce sont des personnes qui sont très radicaux, très intègres, extrémistes souvent. Mais, dans le fond, ce ne sont pas des gens qui sont méchants. Didier Rafat a eu des coups durs dans sa vie. Vous comprenez un peu, non? Il a eu des coups plus durs même que le cas Arel Chiné. Mais comme le cas Arel Chiné a été instrumentalisé, on va dire, a été mystifié, c'est pourquoi vous lui en voulez jusque là. Didier Rafat n'est plus. Est-ce qu'avoir la force de pardonner Arel Chiné ne serait pas bénéfique pour l'âme de votre artiste? Parce que moi, je trouve que ça ne servira à rien. Ça ne servira vraiment à rien. Parce qu'il faut avoir cette force-là de pouvoir pardonner et de pouvoir passer à autre chose. Arel Chiné, s'il pouvait donner tout pour que vous lui pardonnez ou même pour que vous tapez, vous oubliez tout, il allait le faire. Mais je pense que ce n'est pas catholique, ce n'est pas bien, ce n'est pas correct de votre part, les amis. Je vous demande humblement pardon. Je ne suis rien, je ne suis rien. Mais je sais que parmi mes, je vais dire, mais bon, je n'ai pas envie de dire le nombre, mais parmi mes nombreux abonnés, au moins, au moins, au moins, 40, on va dire 40%, 40%, 30 à 40% sont des Chinois. C'est pourquoi je me permets de faire cette vidéo-là. Je vous demande humblement pardon. Acceptez Arel Chiné tel qu'il est. C'est vrai que vous avez, pour ce slogan, ces derniers moments depuis la disparition de l'artiste, qu'en Chine, il n'y a pas de trahison, je sais. Mais nous ne sommes pas Dieu. Dieu même nous demande de pardonner. Si vous voulez vraiment que le coupé de calais existe, qu'il perdue dans le temps, il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre de la hauteur et il faut apprendre aussi à voir la vie autrement. Ça ne servirait à rien. Ça ne servira vraiment à rien, tout ça. Arel Chiné, que vous apportez beaucoup, comme vous aussi, vous vous lui apportez beaucoup. Un père et un fils, il y a toujours des palables. Mais ce n'est pas nous, les gens de l'extérieur, qui allons venir envenimer les choses, encourager les choses. Donc, cher Chinois, je vous demande pardon. Ayez un peu de cœur. Ayez un peu la graine du pardon dans votre cœur. Oubliez tout ce qui s'est passé. Je pense que la disparition de votre artiste, la mort de votre artiste, doit être un nouveau départ pour toutes et chacun. Parce que vous êtes resté là, on dirait que vous êtes resté orphelin. Mais vous n'êtes pas orphelin parce que tous les artistes coupés et décalés sont avec vous. Vous avez vu un peu aux obsèques de votre artiste. Klébaï est venu chanter, DJ Mix, Ben Bebi Philippe, avec qui? DJ Rafat a eu de nombreuses années. Un grand froid. Il est venu en hommage à votre artiste. Moi, je vous demande pardon. Ayez pitié. Ayez pitié. Si Dieu nous pardonne, nous sommes qui pour ne pas avoir le courage, pour ne pas avoir la force de pardonner? Ce n'est pas intéressant. Sincèrement, ce que je vois sur le cas Arel Chiné, ce n'est vraiment pas intéressant. Le petit n'est pas parfait. Votre artiste non plus ne l'était pas. Ayez cette force à de lui pardonner. Passez à autre chose. Parce qu'être rancunier, ce n'est pas bon. Être rancunier là, nous éloigne beaucoup, beaucoup, beaucoup de grâce. Arrête, j'ai envie de chanter pour vous. Arrête, j'ai envie de se rattraper. Parce que vous imaginez un peu, quelqu'un qui t'a fait, quelqu'un on va dire qui t'a fabriqué, vous étiez en froid juste à ce qu'il meure. Mais au fond, tu avais beaucoup d'amour pour ce dernier là. Tu ne sais même pas comment tu vas faire pour rattraper le temps. Je vous demande sincèrement pardon. Ayez pitié d'Arel Chiné. Accepte-le tel qu'il est. Il n'a pas envie de devenir chinois. Il n'a pas envie de devenir le porte-flambeau de la Chine. Mais il a bien envie de vous égayer avec sa musique. Il a bien envie de communier avec vous. Je vais vous dire la vérité. Moi, je pense que de toute la formation de Didier Raffat, le meilleur fils, le digne héritier de Didier Raffat, c'est bien Arrête-Chine. Même s'ils ont été en parlant. Je le dis, c'est pour ma part. Ce n'est pas pour vous influencer. Mais si je fais cette vidéo, c'est d'abord pour vous demander pardon. Et cette force-là de pouvoir pardonner. Je vous en supplie. Le pardon, c'est l'âme des forts. Ce n'est pas l'âme des faibles. C'est l'âme des forts. Quand tu as la capacité de pardonner, tu domines ton ennemi. Tu manipules ton ennemi. Tu gères ton ennemi. Il ne peut rien contre toi. Parce que j'ai vu certaines vidéos. J'ai compris que les Chinois, à part les radicaux qui passent le temps à insulter, à raconter du n'importe quoi, à dire des choses sans réfléchir. Il y a un an de réfléchir. Et il y a un an même qui sont avec Arrête-Chine. Mais tellement la grande masse n'est plus d'accord avec lui. Ils ne peuvent même pas le montrer. Donc, à ma voix, je vous demande pardon. Prenez le temps que ça va faire. Mais accordez-lui un jour le pardon. C'est très important. Maintenant, on parle du grand. Éminent à Tisse. On va dire l'une des graines rares qui nous reste encore dans le coupé décalé. Débordeux du Koufa. Maintenant, parlons de Débordeux du Koufa. Mais bien avant que je parle de Débordeux du Koufa, je reviens encore sur ma première intervention. Je suis conscient, je cherche, je suis très conscient que ce n'est pas juste facile que je vous demande. Je sais. Mais ayez un peu de force au plus profond de votre cœur pour passer à autre chose, pour pardonner à ce jeune fréatiste-là. Tout ce pardon de Suter. Voilà. Je vous demande pardon. Je suis conscient que vous avez mal. Je suis conscient de l'effort que je vous demande de faire. Comme je sais que vous êtes des hommes de cœur, tôt ou tard, vous allez lui accorder votre pardon. Cependant, je veux rassurer tous les légionnaires, tous les magnans. Parce que mine de rien, il y a des rumeurs qui courent. Il y a des gens même qui ont multiplié des vidéos ici que Débordeux du Koufa s'est suicidé. Il veut se suicider. Il a tenté de se suicider. Franchement, vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Didier Afat est parti là. On ne pleut pas assez. Vous voulez aussi que Débordeux du Koufa le suivre. Et puis vous aussi, les légionnaires. J'ai fait deux ou trois vidéos pendant le deuil de Didier Afat pour vous dire que Débordeux du Koufa va superbement bien. Physiquement, il va très bien. Ces spectacles, ce n'est pas ce spectacle qu'on ne l'appelle pas. Mais il a dégné tous ces spectacles à cause de son frère qui est parti, son frère Didier Afat. Je vous dis, moralement, actuellement, ça ne va pas. Il est touché moralement. Sinon, il va bien. Il n'est pas malade. C'est ce que je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos. Je vous ai dit que chacun a sa manière à lui de vivre son deuil. Il y a des gens qui ont multiplié les hommages. Il y en a même des fans de Bordeaux. C'est un fan même de Didier Afat qui demandait l'hommage à Débordeux. L'hommage à Didier Afat n'est pas un fait de mode. Même mon silence est un hommage à la tisse. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce message à qui Débordeux essaie de vous envoyer. Et puis peut-être que beaucoup de personnes n'arrivent pas à percevoir. Ne l'embrouillez pas. Ne l'embrouillez pas. Si vous, vous pouvez perdre quelqu'un aujourd'hui et puis une semaine plus tard, faire comme si rien n'en était, il n'y a pas de problème. Mais lui, il a profondément mal. Il a partagé beaucoup, beaucoup de souvenirs. De très bons souvenirs avec cet artiste-là. C'est l'artiste qui a fait le plus de featuring avec, on va dire, Didier Afat. Donc comprenez un peu sa douleur. Ne vous amusez pas avec ça. Il cherche quel nom. Il est débordeux. Vous allez attendre 5, 10 ans qu'il va revenir. Vous allez toujours danser. Mais quelqu'un ne peut pas avoir mal et peut vous demander à le voir. Il essaie de se remettre de toute cette douleur-là. Vous pensez que c'est facile. Je vous ai déjà dit dans une vidéo ici que s'il y a quelqu'un qui souffre le plus profond, c'est-à-dire profondément de la disparition de Didier Afat. C'est son soi-disant ennemi musical de Dibordo-Likoufa. Parce que Dibordo-Likoufa l'aimait trop haut. Dibordo-Likoufa aimait véritablement Didier Afat. C'est ce que beaucoup ne comprenaient pas. Que ce soit fan des Dibordo, que ce soit fan de Didier Afat. C'est ce que beaucoup ne savaient pas. Que moi j'ai vu de loin, que j'ai vu depuis, j'ai compris depuis. Non, c'est un fan de Dibordo-Likoufa. C'est un fan de Didier Afat. C'est un fan de Dibordo-Likoufa. Dibordo va superbement bien. Il est chez lui à la maison. Il y a plusieurs presse qui ont voulu faire une interview avec lui. Il a décliné sa part. Ce n'est pas un truc à médiatiser. Ce n'est pas du buzz. C'est de la douleur qu'il est en train d'exprimer actuellement. Donc je pense que cette vidéo-là, c'est pour encore vous rassurer et vous dit de ne pas écouter tous ces raves qui se font dire. Non, oubliez ça. Oubliez ça. Qu'il va se sentir mieux. Il va se sentir bien. Qu'il aura la force d'attraper le micro-là. En où aller? Est-ce que lui, Dibordo, il savait que son frère Didier Afat allait partir? C'est 400 en fin d'année. 10 septembre, 10 octobre, 10 novembre, 10 décembre. 400 l'avait prévu cette fin d'année-là. Et vous pensez que, donc facilement comme ça, son frère est parti et puis il enchaîne ses sons, il fait sortir ses sons, comme si rien ne s'était passé. Non, ce n'est pas Dibordo ça. Les gens pensent qu'il est fou, les gens pensent qu'il est son cœur, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup sensible. C'est quelqu'un qui a du cœur. Donc les jeunes, maniens, chinois, fans du coupé des galets, Dibordo va très bien. Il est chez lui à la maison. Il vit son deuil à sa façon. Donc soyez posé, restez tranquille. Laissez les gens parler. Voilà. Laissez les gens parler. Actuellement, l'actualité, là, c'est Didier Rava qui nous a quittés. Et puis les gens racontent n'importe quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Cherchez à réconcilier les acteurs du coupé des galets. C'est de ça qu'il s'agit. Ne vous concentrez pas si c'est Dibordo-Ligofa. Si c'est à moi que vous voulez, vous risquez de partir avant lui. Allez, vous avez vos yeux là sur lui maintenant. Donc j'espère que je vous ai rassuré. J'espère que je vous ai rassuré. Je vous dis, Dibordo-Ligofa et je suis lu à la maison. Il ne sort pratiquement plus. Mais il va très bien. Il va sortir chercher quel nom. Dis quoi à lui. Karim n'a pas beaucoup d'amis avant. Le seul avec qui passait le plus de temps, avec qui communiquait le plus, est parti. Non, il sort d'ailleurs. C'est pour quoi ? Il sort là. C'est pour aller chercher quel nom. Souvent, on est un peu réfléchi. Vous savez, on voit un peu les choses comme ça. Bref, donc c'était un peu ça. Pour résumer cette longue vidéo, je veux juste prier encore les Chinois d'avoir un peu de force pour passer à autre chose. Ce n'est pas facile, mais pardonnez. Ça sera bénéfique pour vous, pour moi, pour notre coupé décalé. Je compte vraiment sur vous. Et aux détracteurs de Dibordo, à ses fans, aux Chinois, et à toute la Côte d'Ivoire, précisément aux showbiz ivoiriens, Dibordo-Ligofa va super. C'est vraiment bien. Lorsqu'il finira son deuil, il sortira, il continuera à chanter. Mais ce que vous devez retenir, c'est que ce n'est pas facile. Il se le sait, la douleur qu'il vit actuellement. Ce n'est pas facile. Voilà. J'ai une vidéo exclusive qui sera diffusée aujourd'hui à partir de 15h36 du Jarafat. Ce sera la dernière sur le sujet. On se prend à 15h30. Big up à tout le monde.